Monsieur le Président, pendant la période de questions du 27 octobre, j'ai mentionné de nombreux organismes qui opposaient à la privatisation de la gestion des services de santé offerts par l'extrémural et j'ai demandé au ministre de la Santé s'il pouvait nommer quelqu'un qui était d'accord avec cette décision. Le ministre a dit que l'Association des infirmières et infirmières de Nouveau-Brunswick était d'accord. Pourtant, dans un lettre daté du 26 octobre adressé à la Coalition pour les droits des années et des résidents des foyers de soins, la présidente de l'Association, Karen Frenet, écrivait que l'Association des infirmières et infirmières n'avait pas encore pris position au sujet de la privatisation des services de santé. Est-ce que le ministre va admettre son erreur et donner l'heure juste sur cette question? Oui, merci beaucoup, M. le Président. Je remercie le membre pour la question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'annonce qu'il y a eu, il me semble que c'est au 2 septembre ou le 1er septembre, quand on a annoncé le partenariat avec Medavi, il y avait la présidente de l'Association des infirmières présente qui était en appui à ce partenariat, y compris aussi des représentants de la société médicale du Nouveau-Brunswick. Le chef du troisième parti peut bel et bien vérifier ça. Il va voir que c'était bel et bien le cas. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous travaillons fort, nous sommes compincus et contrairement à ce que certains puissent prétendre, on parle ici de renforcer le système, de rendre le système plus accessible pour les patients du Nouveau-Brunswick. Parce que de ce côté de cette chambre, c'est la qualité de soins à chacun des patients et patients du Nouveau-Brunswick qui priment. Et c'est ce qu'on va continuer de faire et nous sommes convaincus que ce partenariat va atteindre cet objectif et les gens auront des meilleurs soins de santé. Le leader of the third party. Mr. Speaker, the Minister of Health also told us how to the Horizon Health Network is in favor of handing the management of the extramural health services to MediV. Mr. Speaker, I cannot find a shred of evidence to back up this claim. In a letter dated September 28, 2017, to the Coalition for Seniors and Nursing Home Rights, Horizon President and CEO Karen McGrath wrote that the decision to transfer the extramural program of Horizon Health Network to MediV Blue Cross was a government of New Brunswick decision that we were advised of and directed to implement. The Board of Horizon does not have a position on this matter. Can the Minister tell us how us why he does not have faith in our regional health authorities to manage public health services? The Honorable the Premier. Mr. Speaker, health care is important to every single New Brunswick family. It's important to our communities. Et nous comprenons que c'est important d'assurer qu'on va avoir un système de soins de santé de haute qualité qui est accessible à toutes les familles du Nouveau-Brunswick. Alors, Monsieur le Président, c'est justement ça comme gouvernement que nous travaillons à faire. I have to take issue, though, with all the opposition and the leader of the third party. Mr. Speaker, we want to work with the health authorities to deliver the best health care possible. But yes, Mr. Speaker, we won't always agree. And Mr. Speaker, we have the leader of the opposition and the opposition when it suits them saying to follow the health authorities and when it doesn't suit them to not follow. And now we have the member of the third party doing the same thing. You know what we're going to follow? What the people of New Brunswick deserve when it comes to health care, Mr. Speaker. So when the former CEO of Horizon suggested we close down rural hospitals, et lorsque Vitalité a suggéré qu'on arrête la chimothérapie d'un an, we stood up to them, Mr. Speaker, and stood up for the people of our province. Mr. Speaker, Égalité santé en français has launched a judicial review of the Minister of Health's decision to privatize the management of our extramural health services, asserting the Minister lacks the power to make such a decision under the Regional Health Authorities Act. The Vitalité Health Network opposes its removal from the management of these vital health services. Every seniors organization in the province wants our Regional Health Authorities to continue to manage extramural health services. Will the Minister abandon this folly and restore the authority of the Regional Health Authorities to manage our health services? The Honorable Premier. Mr. Speaker, we cannot comment on the floor of the Legislature, nor in public, on a case that is before the courts. Mr. Speaker, what we can do, though, is repeat the same answer that I just gave, where we're not going to blindly sit there and let the Health Authorities make decisions that we don't agree with when it could have an impact on rural New Brunswick, can have an impact on families in our province. Mr. Speaker, we want to work with them, but we did not agree, and we made no secret of it, that with the former CEO of Horizon's musings of closing down rural hospitals. We did not agree, and we made no secret of it, Mr. Speaker, of Vitalité's recent decision to close up chemotherapy in Grand Falls and Saint-Quentin. So, Mr. Speaker, no, we will not blindly let the health authorities do things that we think are not in the best interest of our province, and Mr. Speaker, that we believe go against the guidelines and the agenda we have put forward for health care. We are going to continue to invest in our families, invest in health care, and make sure it's high quality, and accessible for all.